Considéré comme un poète de l'aquarelle, l'artiste inspiré par la musique, les femmes et le voyage, né à Machecou en 1930, était très attaché à Saint-Jean-de-Mont, où il se rendait souvent. Il aimait beaucoup Saint-Jean-de-Mont, il aimait beaucoup le contact avec les autres peintres. C'était un homme qui, je dirais, partageait ce qu'il avait appris par lui-même. Il donna d'ailleurs de nombreux cours de peinture dans la station balnéaire. Son style, des croquis, des silhouettes, des ambiances, du mouvement, des flous. C'était la vie qui l'intéressait. C'était le mouvement, la joie des enfants, la joie de jouer, les femmes qui allaient laver au bord de l'eau, la vie de tous les jours. Un vrai épicurien. Quelques pastels exposés nous confirment son goût pour la bonne chair, mais Marie-Françoise se sent plus particulièrement touchée par les toiles de son mari réalisées en voyage. Celle que je préfère, c'est celle sur l'exotisme, Ceylan, le Maroc. C'est vraiment des très très belles toiles. Des souvenirs forts, partagés par le couple. On l'accueillait partout d'ailleurs, avec un bout de papier et deux crayons, on pouvait passer partout. Sont exposés également dans ce très bel espace qu'est l'Odyssée A, son matériel de peinture et certains de ses écrits. Maurice Fillonot, un artiste dont l'oeuvre est tout en nuance, et qui offre au regard une création douce et aérienne dans un monde sans agressivité. Sous-titrage ST' 501